Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Unit où je voulais vous montrer un Pokémon qui s'appelle Amphinobi que je trouve complètement broken on va essayer de vous faire une bonne game parce que là vous le voyez au niveau de mon classement je suis toujours vétéran classe 2 je vous avoue que le solo queue ça commence un peu à me casser les pieds alors quand je dis solo queue c'est jouer en solo sans vocale alors que pourtant il y a un salon sur mon Discord justement fait pour mais bon c'est un peu chiant, moi vous savez j'ai des horaires de youtubeur c'est compliqué tout ça alors on va essayer de choper Amphinobi oui c'est bon là alors au niveau des objets je le joue du coup avec ces objets là le muscle band, le scope lens et le buddy barrière qui est souvent joué le buddy barrière mais en vrai j'ai vu qu'il valait mieux lui mettre le score shield le truc c'est que vous le voyez déjà mes objets ne sont pas ultra maxés mais alors l'autre je viens à peine de me l'acheter donc c'est un peu compliqué on va aller en bottom comme ça voilà chacun aura son support malheureusement je me retrouve avec gros doudou j'aurais préféré être avec l'euphorie l'euphorie que j'avais testé une fois que j'ai détesté au plus haut point mais juste parce que c'est vraiment pas mon type de Pokémon je pense écoutez c'est parti la gorgette café est là et c'est le moment et on va essayer de faire des trucs bien on va voir un peu ce que ça va donner je vous avoue qu'en ce moment j'enchaîne un peu enfin c'est un peu compliqué pour moi d'enchaîner les victoires en face alors on a 3 Pokémon qui évoluent 2 fois sachant que nous on a 2 Pokémon qui évoluent pas donc on a un légère avantage on va dire en early game enfin au début de la game tout simplement on va voir un peu ce que ça va donner le Lucario Potion me fait dire que ça doit être un débutant par contre les autres le Maconier fait extrêmement peur le Maconier juste derrière moi il me fait extrêmement peur parce que c'est un Pokémon extrêmement vénère tout simplement c'est pour ça que j'aurais préféré être avec l'euphorie ah mais il y a eu un changement j'avais pas vu il y avait eu un changement ok j'ai même pas fait gaffe que l'euphorie ah ça doit être Ronflex maintenant à la place de l'euphorie en vrai Ronflex qui est très fort en top bon l'autre il veut pas me faire évoluer mais contre toute attente j'ai plus d'XP que lui ok il faut aller en direct là ce qu'on appelle la zone neutre voilà on l'aura chopé et on va se coltiner le Maconier alors ça c'est un peu chiant en vrai j'aurais préféré que les autres se le tapent et pas moi mais bon bah écoutez à un moment donné il faut affronter ses peurs mesdames et messieurs merde ok dans 18 secondes il y a un autre mob qui va apparaître juste derrière ce qui nous laisse un peu le temps pour l'instant ok on a le fenard yes quel bon duo nous avons là heureusement nous avons le Zeraora avec nous allez vas-y allez on le bute on le bute on le bute oui voilà mesdames et messieurs c'est un peu greedy mais ça passe ok on se casse maintenant on se casse c'était clairement pas une bonne idée de ma part de le faire mais bon écoutez en tout cas là c'est très cool parce que j'évolue et surtout on leur pique tout ce qu'ils peuvent enfin là on leur pique tout pour XP en fait et ça c'est extrêmement cool c'est ce qu'il faut faire en début de game de toute façon il faut juste monter les niveaux plus vite que les autres comme ça après ils seront très vite débordés voilà allez on se casse on se casse on y arrive on y arrive j'ai niqué mon bouton fuite mais c'est pas très grave petite astuce bien entendu allez ah putain ok je l'ai buté très très cool j'aurais pu en profiter pour piquer leur truc mais tant pis en fait si on arrive à vraiment bloquer l'XP du Macognor ça peut être très très cool ok il y a le greu ninja qui est descendu aussi un peu chiant ok c'est un peu greedy encore ce que je fais mais maintenant je suis je suis une jolie en finobie ok maintenant ce n'est plus un matchok c'est un Macognor de l'enfer t'es chier hop allez viens Zeraora il va soigner donc petite astuce si vous mettez là que vous faites comme ça vous récupérez vos PV plus 8 ok alors ça c'est extrêmement cool l'espèce de dash là qui est là le Amphinobee surf extrêmement cool en haut ça a l'air de plutôt bien se passer on va leur dire de descendre en bas si j'y arrive pour essayer de choper la tortue comme on l'appelle dans le milieu Torgamore le fameux ok je suis mort c'était un piège c'était un beau piège en vrai et vas-y Zeraora le Zeraora qui a l'air ultra vénère ça fait plaisir ok cette game est clairement bien partie pour l'instant alors ça fait chier parce que j'avais 30 boulasses et maintenant j'en ai plus que 18 ça fait chier parce qu'ils ont pris le motisma est-ce que c'est grave non pas forcément pour l'instant j'y vais que avec ce que j'appelle mes attaques immédiates on m'excuserait langage Pokémon Go quand tu nous tiens ok il est mort putain le Zeraora est mort sur le Torgamore ça c'est terrible mais on a chopé le bonus d'XP ça c'est très très cool non 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 Ronflex on va pas s'engager là-dedans ils sont beaucoup trop nombreux hop et là le petit XP j'ai mal fait voilà on est full life hop et là alors c'est quoi le problème oui alors par contre Zeraora peut-être un peu grisli quand même oh un peu grisli mais ça passe pourquoi pas allez on peut le tuer s'il te plaît pour que moi aussi je sois un peu grisli hop et là voilà une zone de prix très très cool parce que du coup j'ai pu mettre pas mal de poids en plus très très cool très très cool la game ne pouvait pas se passer mieux pour l'instant en tout cas hop on n'hésite pas à prendre les petits citrons clairement les baies citrus comme on l'appelle je vais rester là en vrai je vais juste essayer de choper le petit mob pourquoi est-ce que je reste en bas et que je monte pas tout simplement pour protéger ma zone ceci dit il y a quand même le Amphinovi qui est là Amphinovi c'est leur jungle ok assez intéressant si je veux claquer mon ulti c'est maintenant ou jamais ah putain merde je fais chier alors pourquoi c'est maintenant ou jamais parce qu'après ça va être un peu tard en vrai il vaut mieux il vaut mieux attendre enfin claquer son ulti vachement tôt et en tout cas le mieux c'est de l'avoir encore à deux minutes de la fin parce que parce que il y a la tortue la fameuse tortue ça serait bien qu'on essaye de faire la tortue les amis ils sont en train de la faire le Amphinovi est ultra vénère je suis mort comme une grosse merde ils vont le faire ils vont le faire gros doudou gros doudou vol il l'a volé il l'a volé mesdames et messieurs mais qui a volé la tortue le fameux gros doudou incroyable gameplay que je vous offre aujourd'hui en vrai j'ai fait une petite connerie on va essayer d'aller en haut là ils sont en train de push en bas du coup on va essayer d'aller en haut je pense que malheureusement le motisme ça a été compliqué de le faire effectivement mais on va filer un petit coup de main quand même à notre cher petit pyrobute meurt 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 merci ok premier kill de la game non j'ai déjà tué des pokémons avant ok on a détruit la zone très très cool très très cool pour l'instant on est littéralement en train de ravager le cul des gens clairement on est niveau combien 12 ok ça va c'est pas mal c'est pas mal mais on est un peu tous en haut je vais peut-être essayer d'aller en bas alors parfois c'est bien d'être tous au même endroit parce que ça permet comme ça de défoncer les adversaires tout simplement surtout que par contre là j'ai 50 boulasses on est à 16 secondes des 2 minutes alors très très important bien entendu les 2 minutes de la fin pourquoi ça parce que à 2 minutes de la fin les points sont doublés bien entendu et le élector apparaît ne pas oublier le élector ok ils ont marqué des points le funard est là l'anfinobi est au milieu et vous voyez que là j'ai mon ulti qui est de retour merde alors du coup j'ai fait une attaque qui ne servira à rien ok s'il te plaît voilà merci non n'attaquez pas ce putain de élector je vais mourir je suis mort heureusement que le zeraora joue extrêmement bien allez tuer ce funard tuer ce funard ils vont pas le tuer et ils attaquent le élector alors ça c'est très mauvais mais en même temps ils sont tous morts ils sont tous morts donc c'est le moment s'ils voulaient le tuer allez ils vont revenir ils vont revenir vite 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 oh oui le élector faites attention c'est extrêmement dangereux là ils ont eu raison pourquoi ça parce que parce que tout le monde était mort de leur côté donc là il y avait nos chances qu'ils nous volent le élector mais bien entendu extrêmement dangereux la plupart des games que je perds c'est à cause de ça littéralement ok on se déplace tranquilloupilou hop et là on va marquer quand même 20 petits points voilà ça fait plaisir on sera pas encore MVP en vidéo malheureusement mais on aura bien participé on va essayer de se casser mais sans grand espoir parce que là à ce moment là en fait ce qu'il faut faire maintenant c'est protéger parce que là vous voyez qu'ils sont en train de taper nos bases problème c'est que à un moment donné voilà quoi de toute façon il reste 9 secondes ça devrait aller tous au même endroit on essaie de le buter avant la fin j'ai fait n'importe quoi 752 à 273 voilà ça c'est ce que j'appelle une bonne game mesdames et messieurs donc voilà vous avez pu voir un peu quand même le principe de Amphi Nobby qui est pour moi extrêmement broken ah ouais j'ai fait que 5 kills en vrai deuxième ex aequo avec le fameux gros doudou 96 points on m'a mis un good job il faut mettre des good jobs les amis on met des good jobs voilà il y en a un qui a mis des good jobs à tout le monde en fait c'est ça l'idée incroyable c'est le Zeraora qui m'a mis un good job comme quoi vous voyez mesdames et messieurs donc un pokémon qui peut s'enfuir grâce au bouton fuite mais aussi grâce à son smoke je sais pas quoi qui lui permet de devenir invisible en plus c'est extrêmement intéressant le surf qui fait une sorte de dash il peut traverser les murs je vais pas réussir à vous le montrer là et qui peut même ça m'est déjà arrivé voler le Elector un Elector à 2 PV comme ça vous arrivez vous faites un surf paf et ensuite vous courez pour aller marquer ça marche extrêmement bien très très bon pokémon que je vous recommande et qui me fait ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un pokémon plus que garde-voire pour vous donner un ordre d'idée bref en tout cas bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas vous pouvez mettre un poube à sa mère vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos enfin en lien dans la description il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures salut les amis